Le prince Harry semble incapable de se débarrasser des blessures et des épreuves du passé malgré sa nouvelle vie en Californie, a affirmé un commentateur royal. Le duc de Sussex poursuit une nouvelle vie outre-Atlantique avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales. Mais la chroniqueuse Daniela Elser a déclaré qu'il y avait une chose que Harry ne fera tout simplement pas, ou ne peut peut-être pas, faire, c'est-à-dire passer à autre chose. Le commentateur royal a souligné son action en justice contre le ministère de l'Intérieur pour une décision de ne pas lui permettre de payer la protection policière de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni, tandis que ses mémoires révélatrices doivent également être publiées plus tard cette année. Écrivant pour le New Zealand Herald, Madame Elser a déclaré, malgré tout ce que Harry et Meghan se forgent une nouvelle vie en Californie, il semble toujours incapable de laisser tomber les blessures et les épreuves du passé. Malgré le fait d'avoir deux adorables enfants, des centaines de millions de dollars devraient arriver, selon les accords signés par les Sussex en 2020, un énorme manoir, la première propriété qu'il ait jamais possédé de manière indépendante, et tout le temps libre à vélo à l'homme pourrait vouloir, il semble toujours déterminé à plaider, au propre comme au figuré, les frondes et les flèches de son ancienne vie. Le commentateur royal a exhorté le duc à choisir de regarder vers l'avant et non éternellement en arrière. Elle a déclaré, Harry se forge actuellement une vie de sa propre fabrication, une vie construite sur ses espoirs et ses aspirations et élève sa famille avec Meghan loin du battage et des règles de la royauté et il a tellement abandonné pour avoir la liberté faire tout cela. Choisissez le bonheur. Choisissez la joie. Choisissez de regarder en avant et non éternellement en arrière. Les commentaires de Mme Elser interviennent après la dernière audience devant la Haute-Cour de Londres jeudi dernier. Le duc conteste la décision de février 2020 du Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, Ravec, après avoir été informé qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lors de sa visite en Grande-Bretagne. Un représentant du duc avait précédemment déclaré qu'il souhaitait faire venir ses enfants des États-Unis, mais qu'il ne pouvait pas retourner chez lui car c'était trop dangereux. Harry et Meghan ont perdu leur protection policière financée par les contribuables au Royaume-Uni après le Mexit. Le couple a quitté ses fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Amérique. Ils vivent maintenant à Montecito avec leurs deux enfants Archie, 3 ans, et Lily B. 1. Harry et Meghan sont retournés en Grande-Bretagne avec Archie et Lily pour la première fois depuis le Mexit pour le Jubilé de Platine de la Reine. Ils ont fait leur première apparition publique aux côtés des Windsor en deux ans au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Cependant, ils ont gardé un profil bas pendant le week-end férié et étaient absents de nombreux événements. Cela vient après qu'il ait fait une série d'affirmations explosives sur la monarchie dans leur interview des OPR à H. Winfrey en mars 2021. Et la famille royale se préparera probablement aux mémoires de Harry qui devraient être publiées plus tard cette année. Le duc avait précédemment déclaré qu'il écrivait le livre non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501